On a un message d'amour, on a un message de pardon, on a un message de vie éternelle. Vous savez c'est quoi le problème de l'être humain ? C'est que l'être humain il ne sait pas pourquoi il est sur terre. L'être humain se lève tous les jours comme un esclave. On va courir dans tous les sens, mais on a oublié qu'on a un créateur. On a oublié qu'on a un Dieu. Et Dieu, il ne nous a pas créé par hasard. Dieu nous a créé avec un plan bien précis. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec tout son amour. Et il l'a créé pour un but. Et le but c'est qu'on puisse l'adorer. Malheureusement, aujourd'hui on n'adore plus Dieu. On adore les stars de foot, on adore les stars de cinéma, on adore les chanteurs, on adore les femmes, on adore les hommes, on adore l'argent. N'est-ce pas ou quoi ? On adore l'argent. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est un Dieu qui veut recevoir notre adoration. Et il nous demande la repentance mes frères. Mes frères et sœurs, c'est important qu'aujourd'hui tu puisses prendre une décision. La décision de suivre Dieu et de ne pas suivre le chétan ou le diable. Parce que beaucoup de fois, on dit, moi je suis musulman, moi je suis chrétien, moi je suis juif. Mais laissez-moi vous dire que la religion ça sauve personne. Quand tu vas être devant Dieu, tu peux dire que la religion que tu veux, ce que Dieu va regarder c'est ton cœur. Tu pourras dire que tu es un imam, un pasteur, un rabbin, ça va pas impressionner tout. Dieu, il regarde ton cœur. Et la réponse, c'est de savoir, est-ce que sur terre, est-ce que tu aimes ta femme ? Est-ce que tu aimes ton mari ? Est-ce que tu l'aimes vraiment ? Parce que aimer c'est pas simplement dire je t'aime chéri, c'est de le montrer mes frères et sœurs, n'est-ce pas ? Parce que à la mosquée, à l'église ou à la synagogue, on va dire, Dieu je t'aime. Mais avec la même bouche qu'on dit à Dieu qu'on l'aime, on a insulté une personne. Avec les mêmes mains qu'on a levées vers Dieu, on a frappé sa femme, on a vangu la drogue, on a tiré sur quelqu'un, on a commis des erreurs mes frères et sœurs. Alors je vous encourage, je vous encourage tous à nous poser les vraies questions de la vie. Pourquoi on est sur terre ? Vous savez comment est venu le péché ? Non, le péché est venu à travers un homme qu'on appelait Adam. Adam a péché devant Dieu. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et la mort, messieurs, dames, c'est ce qui règne dans ce monde. À l'heure où je vous parle, des gens se font la guerre, des gens se tuent. Aujourd'hui, un homme est prêt à tuer son propre frère pour de l'argent, pour du pétrole. Aujourd'hui, pour une femme, on est prêt à tuer, n'est-ce pas ? On est prêt à tuer pour un homme, on est prêt à tuer pour de l'argent, pour n'importe quoi. Mais de la même façon que nous avons été séparés de Dieu par un homme, la Bible dit que nous sommes réconciliés avec Dieu par un autre homme qui s'appelle Isa, Jésus. Jésus est le deuxième Adam. Il y a eu beaucoup de prophètes dans l'histoire, mais il y a un seul messie qu'on appelle Al-Masiyah. Al-Masiyah, ça veut dire le sauveur en hébreu. Parce que Adam est venu pour séparer le monde de Dieu. Et Jésus est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Et celui qui donne sa vie à Jésus-Christ aura la vie éternelle. Parce que Jésus est le seul qui est ressuscité et qui a la droite de Dieu. Mon frère, ma sœur, je ne suis pas venu ce soir pour te parler d'une religion. Simplement, je t'encourage à ouvrir ton cœur à la parole de Dieu. Si tu n'as jamais lu la Bible de ta vie, mon frère, Ingil, tu n'as jamais vu l'évangile. Je t'encourage à ouvrir la Bible, mon frère, et à découvrir que Dieu t'aime énormément. Dieu veut t'ouvrir la vie éternelle. Et son plan pour toi n'est pas que tu ailles en enfer, mais que tu puisses être sauvé. Sur ce, passez-vous un soir, frère et soeur. Et pardonnez-moi du dérangement. Sors et bénis.